Salut tout le monde, c'est Mikadox et aujourd'hui on se retrouve sur Xbox One pour découvrir la nouvelle mise à jour de novembre. Alors comme vous le savez, cette mise à jour est faite par rapport à Windows 10, donc qui est sorti sur PC, tablette et tout, tralala, on passe. Et donc du coup depuis que Windows 10 est sorti, nous avons eu cette mise à jour de Windows 10 sur Xbox One. Alors nous avons un petit peu étudié tout ça, voir ce qu'il y a eu, les changements, les nouveautés, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bien. Et puis voilà, voilà, alors premièrement, je pense qu'on l'aura tous remarqué, l'interface a changé. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette interface, voilà, pendant que j'y pense, encore désolé de la qualité de la caméra, c'est pas trop trop ça. Mais bon, on fait avec. Alors voilà, donc l'interface a bien changé, on remarque toujours en haut, accueil, communauté, le One Guide. Je ne sais pas s'il était avant, je ne me rappelle plus, n'étant pas trop présent sur Xbox One en ce moment, et le marché bien évidemment pour les jeux. Sinon, que serait l'Xbox One ? Ensuite, quand on va seulement sur le marché, on se rend compte qu'ensuite ça nous ouvre plusieurs onglets, tels les jeux, les applications, les films et la TV, et enfin la musique. Donc voilà, on a toujours ces petits onglets en haut, ça ne change pas. Donc voilà, la première grande nouveauté niveau de la, oula, je perds les mots, de l'interface Xbox One, désolé, c'est tout simplement que, alors, en première vue on a toujours un gros, comment dire, donc il y a le lecteur média, on a toujours une grosse image, plus quelques petites sur les côtés et en dessous. Mais sauf que voilà, maintenant, si on va un peu plus bas, donc à droite, je vous rappelle, c'est les communautés, tout ça, si on va un petit peu plus bas, nous avons une espèce de, comment dire, par rapport aux jeux récents, en fait, une espèce de, je ne sais pas comment dire ça, c'est un petit truc qui se met à jour, en gros, le dernier jeu que vous avez joué, on a le hub, les amis qui y jouent, on peut partager des trucs. C'est vraiment par rapport aux activités les plus récentes, et donc il nous propose de faire d'autres choses, mais bon, bref, on s'en fout. Et si on descend encore, et bien on a le même truc qu'avant, qui était à la base plus à droite, ou même autour, en fait, de l'image centrale de l'accueil, donc les jeux et applications, les paramètres, YouTube, enfin bref, un peu tout ce que vous aviez auparavant. Et si on remonte, alors, ce qu'il y a, je trouve, alors au début, c'est un peu bizarre, il faut s'y habituer, mais si on va faire un mouvement vers la gauche, et bien ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Alors au début, je pensais que ça allait tout simplement décaler les petits logos qu'on voit à gauche, mais en fait, finalement, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre, et là, alors moi, j'étais un peu étonné, je me demandais, c'était quoi de ce Beans ? Et en fait, rien de bien compliqué, on retrouve tout simplement nos amis, voilà, si on clique, on peut rechercher quelqu'un, bon, donc voilà, on a nos amis, nanani, nanana, ne pas faire retour, tout simplement, juste, vous voyez, avec l'analogue, naviguer à l'intérieur, tout simplement, c'est très rapide, c'est très fluide, c'est ça qui est bon. Donc les amis, donc ici, on peut faire un groupe, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide, regardez, vous êtes dans l'interface, tac, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en bas, et là, vous pouvez créer un groupe. Moi, je trouve ça hyper rapide, c'est fluide, ça fait du bien. Ensuite, en dessous, on a les messages, pareil, c'est toujours plus rapide, on arrive direct, message, hop, on va à droite, nouveau message, on envoie des trucs, patati, voilà, on est content. Ici, donc, on a nos notifications, que ça soit quelqu'un qui vous ajoute, quelqu'un qui lance un stream, quelqu'un qui vous envoie aussi un message, peut-être que ça sera aussi en notif, mais bon, vu qu'on a l'onglet messages ici, je ne sais pas si ça sera déjà directement, je veux dire, plutôt mis dedans, enfin bref, on a les paramètres ici, j'en reviendrai un petit peu après, et bien sûr, LED, tout simplement, pour en créer une application, etc., voilà, voilà. Donc, au niveau des paramètres, ça n'a pas beaucoup changé, on a toujours tous les paramètres disponibles. Le micro du chat Kinect, ça, c'est bien, parce que, bon, malheureusement, on peut juste l'activer, le désactiver, il n'y a que ça, enfin, même temps, c'est qu'un micro, vous me direz, mais je pensais qu'il y aurait eu un truc un peu plus élaboré, juste pas mettre le micro de la Kinect, par exemple, l'activer complètement, la désactiver complètement, ça aurait été un peu plus sympa, sachant que beaucoup utilisent la Kinect, et puis, tout simplement, aussi, éteindre la console et redémarrer la console. D'ailleurs, il me semble qu'avant, on n'avait pas l'option redémarrer la console, on avait juste éteindre ou éteindre la manette, je ne suis pas sûr de moi, mais voilà, en tout cas, on a vraiment des petits trucs sympas, niveau paramètres, normalement, ça n'a pas trop dû changer, on est toujours notre compte, avec tout ce qu'il faut, voilà, tout simplement, on a la fameuse personnalisation, et je le rappelle, pour la personnalisation, si vous voulez mettre un fond d'écran, c'est très simple, vous branchez, par exemple, une clé USB avec une image, et puis, là, dans mon arrière-plan, normalement, tu as images personnalisées, et dans images personnalisées, vous pourriez y retrouver toutes les images qui sont directement sur une clé USB grâce au lecteur média. Bon, moi, je crois que j'ai une mise à jour à faire, donc je ne risque pas d'aller loin, mais voilà, donc toujours la personnalisation, après, voilà, réseau, système, ça ne change pas, ça ne change pas, je ne sais pas si on peut voir, d'ailleurs, on est en quelle mise à jour, en quelle version, est-ce que ça serait ça, la 10.0.10586.1006, je ne sais pas, statut de la dernière mise à jour, voilà, donc moi, actuellement, je l'ai fait aujourd'hui, le 12 du 11, 2015, à 18h36, voilà. Donc, à propos de ça, pas grand-chose de nouveau nouveau, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, l'interface est beaucoup plus fluide, ça fait tellement plaisir d'avoir quelque chose d'aussi fluide, on va à gauche, ça s'ouvre directement, on rentre, on ressort, on... Franchement, c'est... moi, je trouve, c'est vraiment top de chez top, cette mise à jour par rapport à Windows 10, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, si vous ne l'avez pas faite, elle est disponible depuis novembre, donc depuis ce mois-ci, il faut savoir que les bêta-testeurs, me semble-t-il, pouvaient avoir accès à cette bêta, justement, à cette bêta, moi, qu'est-ce que je dis, à cette mise à jour depuis septembre, pour donner leur avis, et du coup, amener, aujourd'hui, sept mages, mais voilà, sinon, à part les menus très fluides, il y a eu une correction des bugs aussi, par exemple, moi, j'avais souvent un bug, c'était que, par exemple, quand je maintenais le bouton guide, des fois, je ne pouvais pas accéder, en fait, à ce qu'il y a en premier plan, voilà, j'accédais à ce qu'il y a derrière, en fait, avec l'analogue, et je ne pouvais pas éteindre la console, ou voilà, et donc ça, c'est des bugs, sûrement, qui ont été améliorés, comme d'autres bugs, je ne sais pas, je n'en ai pas énormément des bugs, certains se plaignent beaucoup, moi, je n'ai pas à me plaindre, à part ça, si, peut-être, des fois, genre, quand on fait retour, j'allais dire retour Windows, quand on retourne sur l'écran d'accueil, en prenant dans un jeu, peut-être que ça peut être un peu lent, tout ça, là, je n'ai pas encore essayé, mais à mon avis, c'était beaucoup plus fluide qu'avant, donc ça, tout ça, ça a dû être corrigé, mais, mais les amis, les amis, la grosse, grosse, grosse nouveauté, et là, je ne vais pas forcément parler du visuel de cette nouvelle interface, mais surtout des disponibilités qu'il vient d'y avoir, Alors, si vous ne le savez pas, et bien, effectivement, comme des rumeurs le prononçaient il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas, effectivement, la rétro-compatibilité des jeux Xbox 360 a été effectuée, donc, nous allons pouvoir jouer, écoutez bien, à une centaine de jeux Xbox 360 sur la Xbox One, alors, il y en a une centaine, je ne vais pas tous les citer, j'essaierai de vous mettre en description un lien qui vous permet de voir ces 100 jeux, il me semble que j'avais déjà été voir, et du coup, on va pouvoir jouer à à peu près une centaine de jeux, alors, je ne sais plus si on a exactement 100, plus ou moins, mais on va pouvoir jouer à une centaine de jeux, et j'avais cru comprendre qu'ils seraient gratuits, mais je ne suis pas du tout sûr de ça, quoi qu'il en soit, c'est juste top, au passage, ce n'est pas pour faire polémique, mais je tiens à dire que PS4 ne veulent pas, eux, par exemple, faire de rétro-compatibilité par rapport aux jeux de PS3, et je trouve que là, nous avons un avantage, mais énorme, mais tellement énorme, en plus, Noël va arriver, nouvel an, une nouvelle année, donc je pense que là, on a de quoi repartir de plus belle, comparé à Sony, que de leur côté, n'ont pas voulu faire ça, donc là, je trouve qu'on a de quoi bien repasser devant Sony, et de leur mettre un peu cher, quand même, voilà, sans vouloir faire polémique, bien sûr. Donc voilà, une centaine de jeux de 360, ça peut être vraiment énorme, franchement, moi, mais je kifferais, genre, tous les anciens call-off, qui n'a pas rêvé de jouer à MW2 sur Xbox One ? Juste ça, voilà, retrouver une belle communauté sur MW2, parce que, que ça soit sur console et PC, je pense que c'est le plus grand, grand monde, je ne suis pas sûr de moi sur console, mais sur PC, j'en suis sûr, j'ai MW2 PC, il n'y a pratiquement personne, au max, on est 300 joueurs, sur peut-être console, on est peut-être un peu plus, je ne sais pas, il y a peut-être 2000 joueurs, 3000, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça serait bon de trouver un MW2 remasterisé Xbox One avec des graphismes hallucinants, franchement, ça serait énorme. En tout cas, voilà, cette mise à jour, je trouve qu'elle est juste oufissime, voilà, le fait d'avoir cette nouvelle interface beaucoup plus fluide, ça change la vie, ça peut paraître débile, mais moi, je trouve que l'ancienne interface était très, très lente, ça buguait un petit peu, certains plus, d'autres moins, mais voilà, c'est surtout cette fluidité, on arrive là, tac, 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 on va où on veut, tac, tac, on rentre, on ressort, ça ne bug pas, ça ne bug pas, c'est limite, vous voyez, je me perds, je n'arrive même pas à aller où je veux, quoi, voilà, c'est vraiment super fluide, moi, je kiffe, voilà. Donc, c'est tout, moi, pour cette mise à jour de l'Xbox One par rapport à Windows 10, sachez qu'aussi, si vous avez Windows 10 sur votre PC, vous pouvez streamer vos jeux, enfin, vous pouvez jouer à vos jeux d'Xbox One sur votre ordi grâce à Windows 10, et ça, c'est vraiment un très, très, très bon point, je sens que l'Xbox One va nous réserver encore de très, très belles surprises, de très bonnes choses, et ça, ça biche du téton grave, voilà. En tout cas, je vous le rappelle, cette mise à jour est disponible depuis ce mois-ci, donc, depuis le novembre, depuis le 11, j'allais dire, voilà, donc, n'hésitez pas à la télécharger si ce n'est pas encore fait, si vous ne savez pas où c'est, c'est très simple, on est déjà dans les paramètres, c'est parfait, vous allez, alors, si je me souviens bien, les amis, alors, si vous voulez télécharger la mise à jour, normalement, c'est dans, alors, c'est plus pareil qu'avant, euh, nanana, normalement, c'est dans système, et puis dans information et mise à jour de la console, et là, il y a, euh, voilà, ici, c'est entre les deux, ça a changé, aucune mise à jour disponible, si elle n'est pas encore faite, ça vous mettra de façon, euh, faites la mise à jour, nanana, mais si vous êtes encore, justement, à l'ancienne version, vous allez dans les paramètres, et dans, euh, système, voilà, dans paramètres et système, vous y aurez à faire la mise à jour, et vous aurez droit à cette magnifique, sublimissime, fluide, belle, et, euh, magnifique, euh, interface, de Windows 10, pour la Xbox One, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je fais cette vidéo, car peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant qu'il y a eu cette mise à jour, et comme j'aime bien tenir mes abonnés, et tous ceux qui me suivent, à jour de tout ce qu'il peut y avoir, de manière assez grossière, comme justement des mises à jour, comme, euh, des changements, voilà, et ben, j'ai fait cette vidéo, euh, donc, voili voilou, en attendant, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, je vous ferai bientôt, peut-être une vidéo, je pense, pour vous montrer comment faire un fond d'écran par rapport à cette nouvelle interface, voilà, si vous voulez, parce que, bon, qu'on soit d'accord, je veux dire, qu'on met juste une couleur d'arrière-plan, comme ça, bon, c'est simple, vous voyez, moi, je vais essayer vraiment de créer une espèce de derrière-plan, qui vraiment pourra venir bien habiller cette nouvelle interface, et donner quelque chose d'assez sympa, parce que moi, j'en avais, euh, une avant, mais qui, du coup, n'est plus du tout adapté, et, euh, ouais, donc, du coup, bah, là, je ne pourrais pas vous la montrer, mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable fin de journée ou de soirée, ça dépend que l'heure vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous, c'est important, et bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501